Bonjour, Valérie Garnier, et pour moi, le basket, c'est mon parcours de vie, c'est ma vie, et je pense que c'est indissociable de ma personnalité. Valérie Garnier, entraîneur professionnel de basket. J'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans, dans mon petit village de Méné-Loire, grâce à mon père qui était basketteur dans ce même village. J'ai été recrutée à mes 15 ans pour aller jouer à la Housset-Rosé en National 2. Entre-temps, j'avais joué à Jalais jusqu'à mes 15 ans en National 3, et j'ai été recrutée au bout d'un an pour rejoindre l'équipe du Bac Mirand dans le GERC, où là, j'ai fait une grosse partie de ma carrière de basketuse professionnelle, qui a découlé sur, je crois, 61 sélections au sein de l'équipe de France. On passe de joueuse à entraîneur, parce que de toute façon, quand j'étais enfant, déjà, mon projet de carrière, c'était de devenir joueuse professionnelle, et par la suite, avoir le désir de transmettre et de devenir entraîneur professionnel. Quand j'étais joueuse professionnelle, j'ai passé tous mes diplômes alors que je jouais, ce qui fait qu'à la sortie, quand j'ai arrêté, j'avais déjà les diplômes pour entraîner au plus haut niveau. Donc c'était quelque chose qui était mûrement réfléchi et qui s'était projeté dans toute ma carrière de joueuse. J'ai commencé ma carrière dans le club de Carquerane, dans le Var, et puis j'y ai passé quand même 8 ans. Puis j'ai eu l'opportunité d'aller coacher immédiatement, c'est-à-dire de la National 2 en ligue professionnelle, à Montpellier, où j'ai fait 3 ans. Puis de Montpellier, ça m'a emmenée vers le Temple-sur-Lotte, où j'ai vécu aussi 3 ans, mais cette fois-ci en ligue 2. Et puis j'ai atterri pendant 3 ans à Toulouse, en ligue professionnelle, et puis il est venu me chercher le président du Bourge Basket. Et là, j'ai passé 6 ans à coacher. Ça a été le début de ma carrière internationale, puisque avec le Bourge Basket, on a gagné 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France, on a participé à 2 finales forts de l'Euroleague, 1 Coupe d'Europe. Et ça a coïncidé aussi à mon arrivée en 2013, en tant qu'assistante de Pierre-Vincent, pendant 2 campagnes, pour en août 2013, me voir proposer le poste d'entraîneur de l'équipe de France, où le résultat, ça a été 4 médailles d'argent à 4 euros, et puis une médaille de bronze au JO de Toulouse. Après le Tango Bourge Basket, je suis allée coacher le Fenerbahce d'Istanbul, un an et demi à l'étranger, avoir la chance de fréquenter l'un des plus grands clubs d'Europe. On a gagné le titre de champion de Turquie en 2018 et 2019, et la Coupe de Turquie en 2019. Et aujourd'hui, je suis entraîneur du Tour Métropole Basket, qui est une équipe professionnelle de 3e division, parce que c'est la nationale à masculin. Oui, ça a été facile, parce que je suis arrivée en équipe de France, j'étais déjà à la tête du Bourge Basket. On me voyait sur les terrains de l'île féminine, et parfois, ça m'est arrivé pendant ces saisons-là d'être la seule femme. J'ai toujours pris ma place naturellement, parce que pour moi, ce n'est pas le sexe qui est important, c'est le niveau de compétence. Mes plus beaux souvenirs, je suis très chanceuse de faire de ma passion mon métier, et donc je dirais tous les titres glanés, obligatoirement, les réussites qu'on a avec une équipe qu'on a formée depuis le début, alors ça peut être les titres avec Bourge, c'est effectivement les titres avec le Fenerbahce, parce que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, l'équipe de France, il y a les médailles, quand on arrive en finale d'un championnat d'Europe. Et puis, est-ce que je veux parler de la dernière, en fait, qui est cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques ? Tout le monde n'a pas la chance de gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Quand je regarde d'où je viens et ce que j'ai fait, je peux considérer que je peux être fière de mon parcours. Est-ce que je suis fière ou est-ce que je me considère chanceuse ou est-ce que j'ai saisi les opportunités ? Voilà, c'est un petit mélange de tout ça qui fait que j'aime bien me souvenir d'où je viens. Et quand je regarde d'où je viens et ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'aide encore à avancer, à être passionnée. Le basket m'a permis de vivre des instants incroyables, de m'épanouir. Pour moi, j'ai toujours pris mon métier comme un chemin de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends encore du plaisir à être là, parce que j'ai toujours envie d'apprendre. Et j'apprends encore aujourd'hui, quelque part, je suis toujours parassasiée. Et je trouve que c'est chouette. J'ai eu un parcours long jusqu'à présent. Je veux encore qu'il continue un peu. Et je veux pouvoir décider un jour, du moment où moi, je déciderai d'arrêter. Quand j'étais petite, je ne sais pas si j'avais imaginé ce parcours, mais par contre, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire, très, 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 très jeune, c'était, qu'est-ce que je veux faire ? C'était joueuse professionnelle. Quand ça sera fini, entraîneur professionnel. Vous comprenez bien que je suis quelqu'un de chanceuse à l'extrême. Après, ça tient à quoi, ce parcours de vie ? Déjà du travail, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé. Je me suis imposée beaucoup de rigueur dans mon métier. J'ai toujours cherché à apprendre. C'est pour ça qu'avec vraiment beaucoup d'humilité, je considère encore apprendre aujourd'hui à 58 ans en troisième division chez les hommes. Et c'est ça qui me passionne. Et puis après, un parcours comme le mien, c'est aussi sujet aux opportunités. Et j'ai eu des opportunités. Je les ai toutes prises. À chaque fois qu'il y a eu une opportunité, je les saisis pour ne pas avoir un jour regretté de ne pas l'avoir fait. Mon conseil de parcours de vie par rapport à ce que j'ai vécu, c'est de croire en ses rêves. Accepter de rêver en grand et se donner les moyens d'accéder à ses rêves. Et ça passe toujours pour moi par un très haut niveau d'engagement et un très haut niveau d'exigence.